Musaka Musaka ! Une seule pour les mains Ah Musaka Musaka ! Y'a con nous ! Montez, montez, montez ! Musaka Musaka, Musaka, K, K ! On s'arrache, on s'arrache, décolle ! Ah je savais pas siiii... On va vers où ? Euh bah vole ! Je savais pas si t'avais reçu les Musaka ! Ah si quand même, on se préparait en fait, l'hésitation était... Si importante, parce que j'hésitais avec le... Accrochez-vous ! J'espère que je t'ai attaché ! Bon ! Oh non, il est où ? Oh non il a sauté, il a sauté ! Der, 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 der ! Ouais je l'ai pas vu... Passes toi, passes toi, passes toi, passes toi, passes toi... Et redécolle va de cacher ! Oh putain lui je vais me le faire ! Putain de grosse merde que t'es toi que t'as créé de merde ! Calmez vous monsieur. Genre te calmer direct. Rien à foutre. Rien à foutre. Si je te dis que tu peux pas avoir d'informations t'auras pas d'informations alors tu vas juste fermer ta gueule. Eh ben je l'ai bien compris donc je t'encule. Si t'es pas content tu changes de métier c'est tout. Eh ben si t'es pas content tu vas juste bien fermer ta gueule. Non si je suis pas content je te trou le cul c'est tout. Ouais bah essaye. Juste essaye. Ah d'accord on en est là. Faut pas mettre au défi comme ça enfin. C'est parfait c'est noté. Bah oui le problème c'est qu'il va encore crever dans la rue ce connard. Oui on verra lequel des deux monsieur enfin. Allo ? Ouais Maya j'ai besoin de toi. C'est Pablo. D'accord. Qu'est-ce qui se passe Pablo ? Faut que tu montes dans une voiture je vais t'envoyer une pause. Je vais avoir besoin que tu me relèves quelqu'un et que tu lui fasses les premiers soins. Ok ça marche. Si tu me la mets c'est terminé pour toi Maya. T'en es consciente. Oui oui j'arrive. Ça marche. Je t'envoie la pause. A tout de suite. Je vous ramène en cellule. Eh ben madame Dwight Collins il en était presque. Ouais bah presque oui effectivement oui. Attends parce qu'il nous emmène un par un là. Attends regarde. Putain mais y'a qui qui est là ? Eh bonsoir les gars let's go ! Bah non mais sans déconner c'est quoi ce bordel là. Bon y'a plus de procureur c'est bon on est libre. Oh putain. Mais vraiment. Monsieur Tarn vous pouvez vous mettre au fond de votre cellule et on va vous amener finalement. Ah bah y'a d'un coup de la chance quand même. Tout le monde on emmène tout le monde d'un coup. On fait un bus. C'est qui le suivant ? Bah on aimerait bien y passer quand même. Allez madame Dwight Collins suivant. En tout cas Alain un plaisir. Ouais à plus ça j'arrive. Peut-être. C'est-à-dire que ceux qui se défendent. Mike continue ton yoga est impeccable. Ouais à dans une heure. À dans une heure mec. Et Milo t'es le best. Donc tu le shoot à la morphine tu te débrouilles mais il part pas avec toi Z. Mais non j'ai pas besoin de le faire apparaître j'ai toujours. Trois minutes d'avance. Ah ouais c'est sûr que c'est pas les trois minutes d'avance. Ah ! Trois minutes. Trois minutes ! Oh putain j'suis mieux noté je voulais sortir mon téléphone. T'as un téléphone toi ? Mais oui j'ai un téléphone depuis ça. Mais la chance. J'ai vu Alain il s'est tapé de ses filles en cellule. C'est vrai que c'est des gros fuck. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et vous êtes pas blanc ? Mais oui j'ai un doute hein vous avez une arme ? Ah bon tu m'en donnais les coups. Oui ! Bonjour madame. Et bonjour et on ne s'est pas les attachés. Bonjour madame. Et on s'attache. Voler plus haut. Plus haut. Plus haut vous allez plus haut. Plus haut. Non c'est Alain ? Mais non Alain. Alain bienvenue ! Allez ! J'suis torse nu genre vraiment. J'y hâte en tout cas parce qu'il paraît que quand Alain fait de la fédée c'est la fédée qui fait du Alain. C'est vrai ? J'étais pas en prison juste avant ? Non non c'était la colonie et là c'est à droite. Tu m'en rappel 16h. Là je vais à droite. 16h de prison et 760 000 dollars des amendes. Ah ça pique ça. Ah bah voilà. J'ai pris 700 dollars. Fais voir le téléphone. Oh putain c'est moi ! Charles Collins évasion. Individu jamais dangereux. Il me faut un téléphone pour appeler le commissaire. Je peux essayer de t'en donner un. Par contre c'est pas Carl et Collins. Je vais l'appeler pour lui dire que c'est pas Carl c'est Charles et M'engrache. C'est qui l'a eu ? C'est moi. Impeccable. J'appelle Olden. En tout cas bienvenue à la bord monsieur. Ah ! Merci. Bah écoute je viens de voir qu'ils avaient appelé mon mari Carl. Mais ça va ? C'est vrai ? Ah ouais ça fait Carl. J'ai une voiture pour moi tout seul. Je lui ai dit que tu lui rappelles. Je lui ai rappel. Il va falloir qu'on aille faire le plein. Oui Hank. Et comme tu as vu c'est un peu compliqué. Mais. Alors en plus. Je voudrais juste te dire. Juste pour information. Et les policiers n'y rigolent plus. C'est à dire ? Et j'ai pris 16 heures de prison. 16 heures ? Et j'ai payé 760 000 dollars des amendes. Tu payes en 4 fois sans frais ? Non j'ai payé en une fois dans la merde. Ils cherchent pas donc nous notre gars toujours recherche. Ah vous avez un gars qui est en évasion ici ? Ah oui ça fait une semaine. Ah oui ça fait un moment mais ils ont envie de le rechercher à vie. Ah bon à vie ? On est à vie oui. On est recherchés à vie. Comment ça c'est sur recherche à vie ? Ah oui. Ah non. Ah si si. Mais non mais j'ai fini ma peine on n'en parlait plus. Ah non non t'es recherché à vie. Non mais quand tu dis à vie c'est à vie à vie. C'est à vie jusqu'à la mort. Ah non. Ah ça va être chiant. Et Kino il a tué Sarah Evans tu sais combien il a pris ? Ouais 2h 150 000. Non 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 il a pris 12h 150 000. 12h mais vas-y mais c'est quoi ça ? Moi j'ai pris. Moi j'ai fait la banque tu sais que j'ai pris 4h ? Enfin 3h parce que j'ai attendu déjà 2h. Tentative de meurtre. Tentative hein. J'ai pris 16h et 760 000. C'est sur agent de police ? Oui sur le commissaire. Ah bah ça va. Je crois qu'il l'opère du cerveau actuellement. Non la balle dans la tête s'est pas bien passé. Elle est bien rentrée mais elle est pas ressortie. Du coup je sais pas j'ai peut-être demandé à mon pilote de me redéposer un fédé pour finir mes 32h. Bon courage. En tout cas on peut dire que c'est une prison haute surveillance hein. Avec 2 évasions c'est haute surveillance. Il a pris combien ? Je sais pas. T'as pris quoi Alain ? 300k et 10h. Tout le monde a pris ça. 300k et 10h. Il a pris 14h. 300k et 10h ? Ouais chacun. Kim ? Oui ? T'as un téléphone sur toi ou pas ? Non. Tiens. Ils ont refouillé. Ah bah ouais mais moi je les ai niqués en fait. Mais t'as mis ça où ? En fait j'avais mon PDC, ils ont vu mon PDC donc ils sont alarmés sur le PDC donc j'ai fait une histoire sur le PDC, ils ont loupé le téléphone. Mais non. Du coup je viens de... Du coup je viens d'avoir Miguel, ils sont sur la radio, tu peux mettre sur la radio. J'ai la radio. Mets-toi contre un mur. Fais discrètement, n'y parle pas trop fort. Allez on attend, on va vous envoyer un hélico, on va tous vous sortir dès là les uns près des autres. Je peux citer, soit on envoie l'hélico vide avec Jade qui en prend trop d'un coup et le deuxième aller, je monte dedans pour qu'il y a l'un de s'il y a les keufs. Oui ? Ça va chérie ? Oui oui oui. J'ai pris 10h et 300.000. C'est pas grave, on sort de là dans moins de 10 minutes. J'ai calculé, on a pris pour plus de 3 millions de 200 mille dollars des amendes ce soir. Attends, ils m'ont pas chopé encore. C'est un petit peu compliqué ça quand même. Hum, c'est très compliqué. Ah oui, puis il y en a un qu'il faut qu'on le tue parce qu'il a menacé à une mort sinon. Qui ça ? Euh, putain, comment ça s'appelle ? Canestrom ? Canestrom, j'ai fait des malins. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé avec la police, les discussions. Une équipe des polices, elle crève. C'est bien pris. On vient vous chercher. Ça marche. Vous êtes 5. On va faire 3 et 2. Écoutez-moi bien pour la suite. Mettez-vous dans les buissons qu'il y a derrière. Non, parce que derrière, c'est là où ils ont leur entrée. Je pense qu'ils peuvent être dans les pièces, tu vois. Ouais, mais vous chuchotez, ils entendront pas. L'hélico va décoller, récupérez les 3 premiers. Les 3 premiers, vous attendrez. Vous avez un petit mur d'enceinte pas loin de la musculation. C'est là que l'hélicoptère va s'époser. Lorsqu'il va s'époser, vous montez tous les 3, il redécolle automatiquement et va vous déposer sur les lieux de stockage. Vous ferez très vite, histoire d'être prêts, et que les 2 derniers ne se fassent pas niquer. Sur la rotation d'après, Pablo, avec un AK-47, sera dans l'hélico. Ce qui fait que la police, qui aura fait demi-tour avec l'hélicoptère, va prendre plein sa gueule. Le 16 mai, on se sent de là y ailleurs pour y télétro-spot. Donc c'est Mike, Milo et moi, c'est ça ? Au pire, vous y allez, vous passez un téléphone. Radio bloquée Kim, je crois. Oui, peu importe, de toute façon, il faut en faire, il faut en rester, laisser deux ici. On fera sortir Milo en priorité. Oui, Milo et deux personnes. L'équipe prison qui en est plus près. Allez-y, allez-y. Chiri, validez-moi que c'est bon. Jad ! On a encore les vols. Top ! Régolage. Il y a l'hélicoptique qui tourne. Dealer de partir. Hélicoptique, hélicoptique au-dessus. On annule le tour, on annule le tour. Plus de vols des véhicules, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Jad, demi-tour. J'ai fait demi-tour. Deuxième sérigraphie qui passe au point vert. Il m'a vu, il faut que je déconne. L'hélico. Tu as quoi sur toi, Jad ? Hélico et sérigraphie qui m'a vu. Non mais tu as quoi d'interdit sur toi ? Uzi. Bonsoir. Comment allez-vous, c'est un gouverneur ? Moi ça va très bien, et vous dites-moi ? Est-ce que tu te sens de voler en rase mode ? Je viens. Ou tu nous, Jad. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien n'est particulier, je vous ai dit. Je tiens toujours mes promesses. Oui, mais vous m'aviez dit que vous alliez au poste de police. J'ai pas franchement entendu parler du fait que vous aviez l'intention de tenter d'abattre monsieur le commissaire. Si, vous n'écoutez pas, je vous l'ai dit. D'accord. Je vous ai dit que les faits qu'ils ne veuillent plus discuter, elle est emmenée à un carnage. Mais réellement, il m'a même dit que c'est pas grave, les médecins répareront toujours ces hommes. Je ne comprends pas bien. Je les aimerais pas, je les écoute. Sinon vous dormez là-bas et... Donc c'est le cas, c'est bien, mais évidemment, les risques sont réels, on le sait tous très bien. Vous êtes tous ok pour arrêter les frais ? Mais oui, ça sert à rien. Il y a plus que la caisseur qui va sortir. On est tous d'avis à la prison que vous laissiez tomber et que vous nous laissiez l'air. Putain, ils tirent ces bâtards. Ils tirent sur un hélico alors qu'ils ne savent pas qui c'est qu'il y a dedans. Exactement. Miguel ? Je suis au téléphone avec les gouverneurs. Qu'est-ce qu'il y a des témoins ? L'hélico de police tirent sur un hélico dont ils ne savent pas qui c'est qu'il y a dedans, pour info. On m'apprend, sénior gouverneur, que vos forces des polices tirent sur des civils et viennent d'abattre deux civils. J'espère que ce n'est pas le cas. Ah bah je peux vous dire aussi, apparemment, un pilote d'hélicoptère ? C'est-à-dire qu'il ne savait pas apparemment qu'il s'est dedans, donc il l'a abattu ? Comment vous voulez qu'un pilote d'hélicoptère tire sur les LSPD ? Débile ! Un pilote, il ne peut pas piloter et tirer ? Ça va leur retomber dessus alors, c'est bien. Non, rien ne tombe jamais sur la police, ce n'est pas nouveau. Ok, le gouverneur n'a les courage de faire ce qu'il faut. Vous savez que ce n'est pas la manière dont nous on voit les choses. Si la version des faits que vous décrivez correspond à la réalité, on prendra évidemment des mesures. On s'attendait voir les faits, clairement. Je vous ai toujours dit, quand on s'est vu, qu'il était toujours possible de discuter et d'essayer de trouver des solutions aux problèmes et des solutions qui soient raisonnables. C'est pour ça que je vous appelle ? C'est très bien, je vous en remercie. Allez, te tire dessus, Jade. Essaye de revenir vers nous, essaye de revenir vers nous. Je vais essayer de t'aider. Attaque à ma armée, aucune preuve. Au pire des cas, arme sur eux, si vous voulez. Mais attaque à ma armée, rien du tout, aucune preuve. Personne sait qui est qui dans ce bordel que c'était hier. Un montant total de plus de 3 600 000 dollars. Très bien. Et le procureur se dit que c'est une belle bataille. Le problème, c'est qu'il y a effectivement un minima de la complicité de la part de vos hommes. Et ça, vous êtes, je crois, tout à fait prêt à le reconnaître. Ça, il rafale. Ouais, je sais. J'assume tout ce que j'ai fait. Très bien. Et j'assume, même si elle est salée, la sanction. Ce que j'assume moins, c'est la sursaturation des sanctions concernant la manon et l'actuel cavale en cours. Trouvons ensemble les clés qui permettent qu'on retrouve une ville qui ne part pas en couille. Exactement. Et je vous remercie encore une fois pour votre coup de téléphone à ce sujet-là. Je raccroche ici au téléphone avec vous. Je discute un instant avec monsieur le gouverneur. Et je vous rappelle. Très bien, tout de suite. C'est bien pour vous. Les gouverneurs doivent m'en rappeler. Ça, je ferai une pleine dans le bras, les gars. Continue, j'ai pas de voiture à dispo. Fais les tourner encore un peu. Plus les cons. Hop. Putain, ils m'ont retrouvé, c'est con. Faudrait que tu me poses dans une montagne, le gouverneur. Faut qu'on tente un truc, sinon elle va pas s'en débarrasser. Oui, chérie, dis-moi. Arrêtez les frais. On arrête les frais, il faut juste qu'on sauve Jade. Descends là et... Mettez-vous en sécurité et nous, on va finir ce parable. Allez-y. Non, non, mais là, de toute façon, Jade, sinon elle va se faire fumer. Donc j'ai déposé Pablo, Pauline et... Mnnn, putain des... Gat-gat des merdes ! Et... Bon, on voit ça. Et on vous tient au courant, si vous allez vous coucher, vous prévenez avant. Oui, oui, on vous dira. A tout de suite. Je vais t'envoyer une pause, Jade. Bien sûr. Va falloir faire vite par contre. Normalement, je suis juste devant toi, là. Tu me vois normalement, je suis juste devant toi. En dessous de toi, maintenant. nous faut qu'on aille c'est bon pose-toi pose-toi as-y décolle 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 on s'arrache Roy c'est pas moi Roy ils sont où je sais pas les lycos là je l'entends je l'entends mais je le vois pas je suis actuellement en train de on va éviter un carnage dites aux deux hélicos actuellement qui pourchassent un hélicoptère des lâchers ils vont se prendre une roquette ça serait dommage je vous le dis franchement il va y avoir des morts merci Tom Willy il est en train de menacer de faire exploser l'hélico qui pourchasse un hélico alors qu'a priori il n'y a personne dans l'hélico ça sert à rien de pourchasser un hélico il menace de faire exploser qui recule avec les hélico qui laisse l'hélicoptère tranquille ça sert à rien de toute façon je vais partir les hélicos de Zee sur place ça sert à rien ils vont se faire tirer dessus on négocie là qu'on calme le jeu et on négocie on va faire un pain à la marina il nous faudrait une cover du Zee si possible il va falloir allumer l'hélico si tout se passe bien les deux hélico vont décrocher sous peu Pablo fais moi confiance ok on est dans le rouge tu vas y arriver va vers la marina tranquille c'est vraiment moi qui me fais mal ah oui mais là on fait quoi là donc vous voulez non mais là on est d'accord faites tomber un hélico allez-y faites tomber les génétiques qui sont à l'intérieur je ne sais pas mais au bout d'un moment il faut oui oui vous ont les hélicos au cul on est à la marina là vous en êtes où on est où non bouge 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 on nous calarde une voiture de flic en bas une voiture de flic on va à l'aéroport va à l'aéroport ça a eu assez vite Est-ce qu'il y a deux hélicos partent avant que ça part en couille ? Voilà, moi j'ai demandé à ce que les hélicos puissent reculer Ça a reculé ou pas ? Qu'il puisse tranquillement calmer le jeu Négatif, hélicos au-dessus de nous Il y a plus d'essence Cœur de Cœuf qui se dirige vers là-haut Mais s'il y a toujours les hélicos derrière, à un moment donné, si ça dégénère, ça sera de la faute de l'état-major Donc t'arrives à aller te poser Vous avez toujours les hélicos autour de votre hélicoptère monsieur Miguel ? Oui Ok, descend, 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 descend Va chercher une voiture Je ne suis pas dans cet hélicoptère Je suis l'homme au sol Des hélicos au-dessus de nous, ça nous tire dessus Qui est prêt à tirer sur ce hélicoptère Des hélicos au-dessus de nous, ça nous tire dessus Et à tuer Mais là, les hélicos tirent sur l'hélicoptère en question La police, vous voyez, ne vous écoute même pas A l'instant T, ils sont en train de tirer sur l'hélicoptère A l'instant T, ils tirent sur l'hélicoptère Et sont à quelques mètres On va répéter l'ordre parce que décidément, ça ne s'entend pas Peut-être qu'il faut que vous indiquiez que s'ils ne font pas, vous les virez Fais-moi bouger ce putain d'hélico avant que vous mouriez Tout ce qu'il y a dedans, etc Putain, on a donné un ordre au commissaire Vous arrêtez de les poursuivre avec un hélico Sinon, ils vont le faire péter Vous allez tous mourir Il faut que tu nous récupères, Jim, c'est urgent Sors, Jade, sors de l'aéroport Vous allez tous exactement On va dormir ici pour la nuit Jade a battu, Jade a battu Seigneur Tom La police a continué d'abattre des gens Faut que tu me sortes de là, Jim, dépêche J'arrive On est en train d'insister sur l'ordre pour essayer de faire en sorte que ces hélicoptères puissent Et les gens à l'intérieur puissent rester en vie J'ai plus de balles Les tauliers C'est bon, moi je suis dans un cul-de-sac C'est vous Vous avez donné un ordre Cet ordre n'a pas été validé Et cet ordre n'a pas été tenu Roule, 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 roule Roule, 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 roule T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas Ça va le faire, ça va le faire, Jim Ça va le faire, Jim Ce qui va en découler Écoutez, monsieur Miguel Je vous l'ai dit Ils ont pété des pneus, ils ont pété des pneus Quand on a des problèmes, on essaie de les résoudre On fait au mieux Évidemment, malheureusement, on ne peut pas le faire toujours dans l'instant T Parce que... Et si, vous pouvez le faire dans l'instant T On est dans la merde Vous pouvez le faire dans l'instant T Il nous faut une cover, les gars, maintenant C'est vous qui donnez les ordres et qui êtes l'étolier Les commissaires et les shérifs Répondent à vos ordres et uniquement à vos ordres Bien sûr, bien sûr, ça c'est évident Il n'y a personne Est-ce que l'hélicoptère est toujours en train de poursuivre ? Aria, t'es où ? Je suis avec Miguel Prends une voiture, il faut que tu viennes nous aider, on n'a pas le choix là Aria, non, ça sert à rien Il va falloir qu'on prenne nos décisions Ah non, j'ai pas d'âme, on n'a rien, on est à poil Venir te chercher, il y a la police partout, je vois pas comment Ah mais ils m'ont cramé, ils m'ont cramé gros, ils m'ont cramé Vas-y, 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 on m'en dépêche On reroule, on reroule, on reroule A priori, l'hélicoptère devrait s'être dégagé de la zone Oui, il y a 45 unités qui cherchent sur tout ce qui bouge Pour information, ils ont tiré sur des gens qui étaient non armés Et on tiré sur des gens qui n'étaient pas J'ai une toute petite idée, j'ai pas d'armes non plus Là pour leur tirer dessus Par contre ça je ne vais pas oublier Clairement pas T'as ce qu'il faut ? Ils veulent pas nous laisser négocier deux secondes, ils sont obligés de tirer dans le tas là, ça m'énerve Je ne peux plus avancer Ok, on court Jim ? Pablo On va chercher T'es sûr ? J'pense que je peux m'en tirer En vrai ça me brise le cœur d'avoir les calls là Oui Jad a été abattu, l'hélicoptère est mort Oui, j'entends en radio L'hélicoptère a explosé ou mort Pablo, chopé, il va vous rejoindre Jim, près de Maze Bank C'est ça, je veux pas aller le chercher Non 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 Ça me fait chier mais même quand Pablo a crié au secours, je peux rien faire Je crois moi que ça me brise le cœur tout autant que toi d'entendre ça On va remonter la pente Et quand on va s'occuper de la police Il restera pas un seul Ou sur coup Et on va faire deux nœuds seulement des jouets mais de la viande à bouffer Je vais pas venir vous chercher là Non, il vient pas nous chercher Je suis avec Arya, elle elle peut bouger, c'est pas un souci ou est-ce qu'elle est pas recherchée ? Mais ils m'ont posé des questions sur elle ce soir Ah Hmm Et je leur ai dit que j'allais peut-être pas le droit de me faire des amis à ce que je sache Oui Bon Je pense que je m'en suis tiré mais Il va falloir Il y a des... Il va falloir que je me mette au vert Je vais changer d'appartement toutes les 5 à 6 heures Commencez à remonter tranquillou En sous-marin Ne vous attaquez pas à la police tout de suite On va mettre en place quelque chose Où on est le temps de tout revoir À plat Valez ? Bien noté Regarde à toi On se voit bientôt mon amour Ah Arya Tu peux y aller Tu n'es pas recherché Les autres tu les verras Ils vont bientôt sortir Au moins je dors ici avec vous cette nuit Je te vois je sortirai C'est pas un souci Tu sors demain Moi je risque de changer d'appartement tous les 4 à 5 heures Ok ça marche Bonsoir Qu'est-ce qui s'est passé ? Fusillade C'est la seule personne qui est ton batteur ? Affirmatif Négatif Dans la zone Trois personnes Normalement Deux balises Deux suivants Une troisième On est en train de la rechercher Je voulais pas abandonner Pablo C'est pour rien Vraiment Tim Tu as fait tout ce que tu devais faire T'es un brave Hop Si vous voulez récupérer quelque chose C'est maintenant Ouais Ne t'inquiète pas pour ça On va se reconstruire Et en temps et en heure On fera ce qu'il faut Et j'avais pas d'armes J'avais rien Et je m'étais fait contrôler tout à l'heure Tim Ne culpabilise pas Tu as fait tout ce que tu pouvais Pas ta faute Jim ok ? Mais j'aurais du faire plus Tu as fait ce que tu pouvais Pour le moment prenez soin de vous Et on sort bientôt On vous le laisse On va vous escorter Jusqu'aux EMS Ah les gars Pfff Hop Pfff Hop Pfff Putain mais ils se battent Non Non Sérieux Pfff Goubélé ces bâtards Là Ça va Jade ? Ah justement On s'est passé sous un bus Ah j'en pleins Pfff Tu n'entends pas te retrouver Dans la jambe Et Et Le bras Il ne faut pas lancer rien Mais attends mais c'est Pablo que je vois là-bas C'est Pablo que je vois là-bas ? C'est Pablo que je vois là-bas ? Je dirais oui On va voir s'il est à la veille Pablo ? Oh putain J'habite Il ne répond pas Ah Ah putain Peut-être pas que vous cherchez non ? Mais bonjour Voilà j'ai terminé Je veux que le limiting ne pas terminer Je vais encore un peu mal vous avouerais que je Dernier souvenir que j'ai c'est euh Oh si mec il voulait me péter la gueule Bah voilà c'est bonne ambiance on est écouté pour moi c'est tout bon Et je crois qu'il y a des gens derrière qui vous attendent un comité d'accueil et bonsoir c'est la gueule en prison madame au dernier souvenir que j'ai c'est huit mecs vous êtes bien amusé en tout cas allait bien se détendre oui ben j'imagine oui quand ces façons mais bon ouais vous gardez en observation toute la nuit bon suivez moi du coup c'est parti on oublie les menottes en cette fois ci bah on sait que vous avez plus rien d'avant alors là j'ai été fouillé quatre fois alors si vous faites ça vous aurez des problèmes avec mon mari ben justement j'ai pas envie vous aimeriez qu'on vous fouille quatre 13 minutes mais écoutez vous avez un téléphone donc oui oui c'est utile vous l'ouvrez moi par contre je suis bien mignonne ne me parle pas comme ça poussez vous parce que bientôt vous aussi vous l'ouvrez moi